Ils ont la trentaine mais ils jouent comme des gamins et vos fiches c'est l'aventure d'un petit poisson qui doit manger les autres pour avancer dans la chaîne alimentaire. Principes simples aux nombreuses subtilités qu'ils connaissent bien puisqu'avant d'être joueurs ils en sont les concepteurs. Il y a une partie solo pour que les gens qui n'ont pas d'amis ou qui sont tout seuls un soir puissent se jouer tranquillement tout seul mais l'intérêt du jeu c'est vraiment de jouer en famille ensemble avec des amis les uns contre les autres quoi. Il a fallu trois mois pour mettre au point cette version multijoueur d'un jeu qui existait déjà sur téléphone mobile. Aujourd'hui c'est le lancement officiel, les fans peuvent enfin l'acheter par téléchargement. L'équipe, elle, planche sur le projet suivant. Ce jeu est destiné à la vente en magasin sous forme de cartouche, un jeu en 3d ludique mais techniquement exigeant. Il y a le designer ou les graphistes qui vont réfléchir sur l'univers graphique du jeu, l'ambiance du jeu. Il y a le sound designer qui va imaginer déjà le début d'ambiance acoustique du jeu en collaboration avec les graphistes et en plus de ça il peut y avoir le scénariste qui va chapoter un peu le tout pour garder une certaine cohérence et une homogénéité dans le jeu. Ils sont six dans l'équipe à chercher chaque jour l'idée qui plaira au public trois ou six mois plus tard. Créé il y a cinq ans ce studio est l'un des rares en France à avoir réussi à durer. Pour cela il s'est détourné du marché pourtant ultra florissant des jeux pour mobile. Plusieurs centaines de jeux y apparaissent chaque jour. Difficile d'exister dans cette jungle concurrentielle. On a choisi par opportunité de se repositionner sur le marché plus traditionnel de la console où c'est plus difficile d'entrer parce qu'il y a une sélection à l'entrée. C'est techniquement difficile mais ensuite on est un petit peu plus tranquille en termes de concurrence. Si on fait un bon jeu les utilisateurs le verront et donc pourront l'acheter. Les jeux sur console c'est cinq ou six nouveautés par semaine. Moving Player en sort en moyenne trois par an. Si tout va bien le gros projet actuel devrait être en magasin avant Noël.